Pouah ! Je m'ennuie ! Et si on joue à la balle ? Chouette ! Allez, en place tout le monde ! Le masculin à droite et le féminin à gauche Bah oui, poupée c'est féminin Et le déterminant une ou la l'indique Donc la poupée est un groupe nominal féminin Et comme on dit un ou le robot, c'est masculin Le robot est un groupe nominal masculin Parfaitement ! Bon, on joue ? La règle c'est de toucher son adversaire avec la balle Qui commence ? La poupée commence ! La poupée lance la balle Tu sais, pour ne pas répéter la poupée Tu peux juste dire la poupée commence, elle lance la balle Le pronom féminin elle remplace le groupe nominal féminin la poupée Ah, d'accord ! Et comme le robot est un groupe nominal masculin Je le remplace par le pronom masculin il Le robot est rapide, il lance la balle Oh là là, le pauvre petit robot Il est en train de perdre la partie Ah, le robot a ramené un copain Euh, oups, il a ramené un copain Les robots arrivent, ils veulent jouer Maintenant qu'il y a deux robots C'est un groupe nominal masculin pluriel Et tu peux le remplacer par il, ILS Il lance la balle Aïe, la pauvre Deux super-héroïnes Elles lancent super bien la balle Tu as tout compris Les poupées peuvent être remplacées par le pronom féminin pluriel L-E-2-L-E-S Et tu as vu ? L'accord du verbe a changé Il faut rajouter NT Évidemment, quand le pronom est pluriel, le verbe aussi est au pluriel Et quand le pronom est singulier, le verbe est lui aussi au singulier Regarde, il dorme Pourquoi on dit il dorme alors qu'il y a deux filles ? Eh bien, quand il y a un groupe nominal masculin et un groupe nominal féminin ensemble Le masculin l'emporte sur le féminin Mais moi je préfère dire que les filles sont galantes Et laissent le pronom devenir masculin pluriel Elles sont sympas ces filles Et si on faisait une partie de basket maintenant ? Oh oh !